Aujourd'hui, Christophe Michalac fait un clin d'oeil à la cuisine provençale du chef invité. Dans son nougat glacé, on trouve, eh oui, de l'huile d'olive et sa compotée d'abricots, un délicieux goût de fumée et de romarin. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne connaissent pas la recette. On va travailler, on est sur la fin, 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 fin des abricots. Ils sont tout moellos, ils sont juste nickel. Et on va te faire un nougat glacé provençal. Nougat glacé, je trouve que c'est une super idée. Moi, j'en mange, mais du tout fait. Là, le faire, c'était une très bonne idée. Je n'ai jamais fait de nougat glacé et je me dis que je vais apprendre autre chose. Et c'est ça le principal, apprendre. Premièrement, on va prendre le sucre et l'eau. Regardez, hop, attention. Je viens dans ma petite casserole, je mets mon sucre, je mets l'eau. Hop, et je mets tout de suite à bouillir. Ça, c'est mon sucre qui va me permettre de faire ma meringue thalienne. Et donc les doses seront déjà pré-faites ? Absolument. D'accord. Là, je mets l'eau à bouillir. Regardez, hop, ici. Attention à vous. Vous me laissez un petit couloir, tranquillement. Et je vais mettre, ce n'est, des raisins. En fait, je vais faire bouillir l'eau, là, avec des raisins. Juste 2-3 minutes, histoire que mes raisins, ils se réhydratent. Alors, vous voyez, une fois que ça boue, je vais rajouter mon miel. Pourquoi ? Parce que souvent, lorsqu'on met le sucre et le miel, dès le début avec l'eau, il y a des grains. Donc je fais bouillir toujours l'eau et le sucre, et ensuite, je rajoute mon miel. Hop là. Bien se mélanger. D'accord. Ultra simple. Là, ça boue, hop, j'arrête. Je laisse à peu près, allez, je vais laisser 2-3 minutes comme ça, bien s'hydrater. Et là, je suis à 10, tranquillement. OK. Tandis que les raisins secs gonflent dans l'eau bouillante, le chef détaille en morceaux des abricots frais. On va se mettre un petit peu d'huile d'olive. On est des fous, ici, hein. Ah oui. Hop, une cuillère à soupe. Une petite pincée de fleur de sel. Ah, toujours. Un peu de sucre cassonade, une belle pincée de sucre cassonade. Hop. Allez, je mets un tout petit peu de jus de passion. Un fruit de la passion, juste coupé en deux, même avec les graines, c'est parfait. C'est quoi, tu as un café ? Ouais, ouais, on se plaisira. On le piffe, ok. Allez, on remue, comment si on fait la petite salade. D'accord ? Vous voyez, regardez, là, j'ai du romarin. Et même mon romarin, je vais le brûler. Ah, d'accord. Pour avoir un côté fumé. Hop. Comme ça, on a un petit côté fumé. Regardez, je pose mon histoire. Je verse les abricots comme ceci et je vais tout de suite les mettre à 240. Le four est programmé. Regardez, hop, on y va. Plein pot. Pendant 15-20 minutes, facile. Pendant que les abricots se gorgent du parfum du romarin, le chef clarifie trois oeufs. Il va utiliser les blancs pour la meringue. Et une fois n'est pas coutume, le chef se sert d'un thermomètre pour stabiliser la température du sirop au miel à 121 degrés précisément. On va mettre une petite pincée de sel fin. D'accord ? Parce que le nougat, c'est suffisamment sucré. Moi, j'aime bien. Allez, toute barzingue. En général, votre sucre, dès qu'il est à 110, il faut commencer à monter les blancs. Ah. Vous voyez, là, je suis à 120. On va le cuire à 121, donc on est pas mal. Allez, 121, je l'arrête. J'attends que mes blancs soient mousseux. C'est vraiment là, on est à 121. On a des blancs qui sont bien mousseux, qui commencent à prendre. Il faut pas qu'ils soient trop liquides. Il faut pas qu'ils soient trop montés non plus, sinon ils vont grainer. Et là, je vais verser sur le bord, sur le bord du... Regardez. Faut toujours que mes blancs aussi soient sortis une petite heure avant du réfrigérateur. Hop là. Là, on laisse tourner. Après avoir égoutté les raisins, le chef les met à macérer dans du rhum avec des fruits confits. Puis le tout part au congélateur. Normalement, il faut tourner jusqu'à quand ce soit froid. Ouais, c'est simple. Parce que si on arrête avant que ce soit froid, les blancs retombent. Non, c'est cela. Absolument. Ouais. Bon, là, après, c'est des années de métier. Donc, moi, maintenant... Là, je sais que si je mets mon avant-bras... Regardez. Là, je suis à la température de... Non, je suis un peu plus. Là, je suis à 40 degrés, là. Ouais, ouais. Voyez, mettez votre avant-bras, là, comme ça. Temprature au-dessus du corps. On va essayer de le descendre à peu près à 30 degrés. En attendant, le chef va broyer les pistaches selon une méthode, là encore, très personnelle. Donc, les pistaches, on les met comme ceci. Hop, on pense à son meilleur... Son pire ennu, en fait. Et on y va. Voilà. On tape légèrement. Ouh, non, ça, c'est fort. Et elles sont concassées. OK, les filles, attention à vous. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Là, c'est crème fouettée. C'est bien, parce qu'à chaque fois que tout le monde voit une recette de nougat glacé, rien que de la lire, ils n'osent pas la faire. Oui, c'est vrai. Et finalement, quand on voit le tour de main... La meringue est prête. Le chef récupère au congélateur les fruits confits et les raisins secs qui macérés. Il réunit tous les ingrédients pour un nougat parfait. Ma meringue. Voilà. Je vais rajouter mes fruits secs, donc mes amandes, pour commencer. Mes fruits macérés. Alors, j'aurais pu mettre un bon zeste d'orange, un zeste de citron, de mandarine. Vous voyez, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Tout marche. Regardez, hop, je prends mes pistaches. C'est pas la classe, ça. Première étape, je mélange mes fruits secs. Tout va bien. Et j'ajoute... Ma crème montée, qui est bien froide, pareil, je la mélange. Là, on est parti sur trois blancs, parce que la meringue est beaucoup plus facile de le faire comme ceci que de le faire... Si j'avais pris un seul blanc pour faire vraiment juste deux, trois desserts, je me prends la tête. Donc là, regardez, je mélange. Regardez, regardez, c'est magnifique, ça. Et comme le nougat doit prendre rapidement, le chef récupère au congélateur un plat réfrigéré dans lequel il verse son mélange. Donc là, je fais un truc assez gourmand. Et je vais essayer de faire un truc comme ça, en fait. En restauration, on pourrait presque le manger minute, comme ça. C'est une rigoureuse. Totalement, oui. On va faire des petites... D'accord, des petites encoches. Dans ces petits trous, je vais y mettre, après, ma purée d'abricots rôti. Super. Allez, hop, on ne perd pas de temps au congélateur. Bien. Et le chef enchaîne avec les abricots qu'il peut maintenant sortir du four. Voilà, regardez. Regardez, comme ça, ça sent bon. Oui, ils sont beaux. Ah, la couleur que ça a pris. C'est une recette qu'on trouve dans tes livres, ça, Christophe ? Non, je l'ai fait juste pour toi, à l'instant. Donc là, on avait mis les abricots et avec tout simplement en dessous le romarin. Absolument. Et regardez, sentez le romarin. Le romarin, on l'a brûlé, il a développé ses saveurs à travers le four. Regardez, on voit bien les abricots, ils sont translucides. Regardez, ils sont tout mous. Et on sent bien, il n'a plus de résistance, quasiment. Et c'était l'abricot nature, on n'avait rien mis. Absolument. D'accord. Tout à fait. D'accord. Ce qu'il les a nourris pour... Ça va, tu ne le brûles pas ? Ça va. Ça, les chefs, ils ont des mains... On est mariés avec le diable. Voilà, c'est bien dit, ça. Et là, les enfants, ben voilà, on a les abricots rôtis, on va les mixer légèrement. Pour avoir une vraie quelque chose de compoté qu'on va mettre ensuite dans notre parfait. On y passe au tamis, après ? Alors, non, pas du tout. On va garder le grain, justement. C'est une odeur de vacances. Ah, bah oui. Regardez ma petite purée. J'ai pas grand-chose, j'ai juste besoin de ça. Là, je la fais refroidir rapidement. Et quand même, avec le romarin un peu grillé, là, on a l'odeur du maki, là. On est en vacances. Ah oui, 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 c'est très vrai. Je la goûte juste pour voir. Allez-y. Elle est volontairement très peu sucrée. Comme mon parfait est suffisamment sucré en lui-même, là, on a une acidité naturelle. Voilà. On sent un tout petit goût, un tout petit peu le romarin. Un petit goût de fumée, ouais. Et on est au top. Là, je prends un bac bien, bien froid. Je vais le passer un tout petit peu au congélateur, mais vraiment quasiment rien. Bon, là, je suis quasiment, là, je suis à 40 degrés, là, maintenant. Un petit passage au congélateur, juste pour avoir ma purée froide. Ce qui a de bien, c'est un petit peu acide, avec le nougat qui est, lui, doux et onctueux, ça va être un beau mariage. Ça va se marier, ça va être topissime. Les chefs papotent et se lèchent déjà les babines. Les candidats, elles, s'inquiètent. Température du mélange au miel, thermomètre, elles sont un peu perdues. Ouais, 121. 121. Alors, vous savez que, je suis sûr qu'Edouard a connu ça dans le temps. Si on est un peu plus, un peu moins, c'est cuit. Attendez, on sait quoi, on va jouer un petit peu, on est sur France 2, on n'est pas des rigolos. On va enlever ça, on n'a pas besoin du truc. Vous me cuisez ça à 121 ? Vous savez comment on cuise son thermomètre ? Mais attendez, c'est pas super facile. Ouais, trop facile. Dans le temps, moi, quand j'étais apprenti... Non, il veut nous l'enlever. Non, non, mais il n'y a pas besoin de thermomètre, attendez. Non, mais vous plaisantez. Mettez votre doigt comme ça, vous voyez, très bien. Donc, si après, vous voyez une flotte, c'est impeccable. Moi, j'avais 20 ans de métier, mais lorsque j'étais apprenti, on avait une petite gamelle d'eau froide, le sucre et l'eau cuisaient, et on mettait les doigts dans de l'eau froide et hop, il faut aller très vite prendre une petite pincée de sucre, le retremper tout suite dans de l'eau, et puis très vite, en fait, vous malaxez la petite... En fonction de la consistance. L'excédent de sucre, en fait, et ça vous fait une petite bille. Et selon la densité qu'elle a, plus elle est dense, plus je suis à 128, 129, 130 degrés, plus elle est souple, plus je suis en dessous 120 degrés. Voilà. C'est un peu l'âge de pierre, quand même, il y a 25 ans, la pâtisserie. Il faut le savoir. Oui, oui, mais... Mais on n'aura pas le droit au thermomètre. Mais si, je vous laisse, sachant qu'il va y avoir une syncope, on va rappeler les pompiers, là. OK ? Je vous laisse le thermomètre. D'accord. On va voir, ça va bien se passer, on va s'éclater. Ah bon, on va essayer. C'était les bonnes histoires de papy Michalac. Malgré les déclarations de Paulette, pas sûr que les candidates renoncent à la technologie moderne. Et c'est le moment du dressage, très créatif. Allez, je fais ma petite déco. Bien. Alors, je ne sais pas que je veux, hein ? Comment on fait ? Ah, on est des fous ici sur France 2, là, on y va, quoi. Allez. Alors, je prends... J'ai un coup de main. Ça va aller, merci. Regardez. Donc, récupérez les plats. Impeccable. Hop, sur mes abricots. Ah ! Je pose. Ah ! Ah, d'accord. On est plein. Donc là, on a dit, hop. Ah, regardez ma petite purée. Elle est nickel-croc. Abricot. J'ai juste à la verser, regardez, dans mes... Dessus. Dans mes petits trous. Ah, ça fait. Ouais, avec nougat. Alors là, je veux de la finesse, hein ? C'est pas très compliqué, mais... Dans les trous. Je peins une goutte sur le côté, les filles. Hum, hum. On va faire notre mieux. C'est bien, hein ? Je n'avais jamais fait un parfait glacé comme ça ? Non. Ça, je n'étais pas prévu. On est bon, on est là pour apprendre. Ben, complètement, regardez. Hop. C'est presque un ambassadeur avec une petite feuille d'angélique. Eh ben, voilà. Hum. Ah, non ! It's very best, it's cool. Vous mettez ça à table, vous mettez la cuillère à côté, et puis voilà. D'accord. Il n'y a plus qu'à. Ok. Je pense que la recette n'est pas si simple que ça, et qu'il faut bien réfléchir pour s'orienter dans le temps et prévoir ce qu'il faut. À la fin de la démo, je me dis que c'est jouable si le stress ne m'importe pas. Vous avez tout, vous avez le buzz, vous avez un super chef avec vous aussi à vos côtés, donc voilà, s'il y a un problème, vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas compris, eh bien, vous allez sur France2.fr pour récupérer cette recette, revoir la totalité de cette masterclass, et puis vous faire plaisir, n'est-ce pas ? Tout à fait, bien sûr. Allez, justement, amusez-vous maintenant, c'est à vous de jouer. D'accord, ça marche. On récapitule. Allez, bonne chance, Yéfi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada